Bonjour, après la stabilité l'autre jour, on va voir aujourd'hui la symétrie du vol assez rapidement, parce qu'en fait on a déjà vu pas mal de notions qu'on va réaborder aujourd'hui. Alors à votre avis, quelle commande permet de rendre le vol symétrique ? Alors la symétrie du vol, la conduite de la symétrie, c'est autour de l'axe de l'acet, d'accord ? Donc l'axe de l'acet, c'est l'axe vertical, l'axe Z, et donc la rosation autour de cet axe se commande par les palonniers qui agissent sur la gouverne de direction qui se trouve à l'arrière sur le plan vertical de l'amponnage, d'accord ? Et on va donc voir apparaître un angle de dérapage, slip angle en anglais, et ça va se contrôler, ça, par la bille aiguille, donc la bille exactement. Quand la bille est bien au centre, ça veut dire que le vol est symétrique, quand elle va vers l'extérieur, c'est qu'on n'est plus en vol symétrique, on est en vol dissymétrique, ce qui peut parfois être dangereux, et on verra ça quand on fera la vidéo sur la bille aiguille. Alors, quand est-ce que c'est surtout important ? C'est surtout important quand on est en virage, d'accord ? Donc, quand on met l'avion en virage, d'accord ? Donc, on met le manche d'un côté, d'accord ? Et on va avoir l'effet de l'acet inverse qui va apparaître, qu'on verra dans une vidéo sur les effets aérodynamiques. Mais donc, ce lacet inverse va entraîner un dérapage qui est dangereux, et donc, il faudra mettre du pied dans le virage pour éviter ça. Pour limiter ça, ça s'appelle conjuguer les commandes, d'accord ? Une action simultanée du manche sur le manche et sur les palonniers pour conserver la symétrie du vol, d'accord ? Donc, si vous mettez trop de pieds, vous allez passer en glissade, donc ça, c'est sain. Par contre, si vous ne mettez pas ces pieds, vous allez être en dérapage, c'est dangereux. Donc, pour bien comprendre ça, pour vous le représenter, imaginez-vous une voiture qui rentre dans un anneau de vitesse, d'accord ? Avec, donc, dans un virage, un virage penché comme dans un vélodrome. Vous savez, les vélodromes, vous avez les vélos. Imaginez plutôt avec un vélo. C'est difficile de garder l'équilibre en vélo. Donc, un vélo qui arrive dans un vélodrome penché avec beaucoup trop de vitesse, il va déraper vers l'extérieur du virage, d'accord ? Vers le haut. Et donc, ça, c'est très dangereux parce qu'il ne contrôle plus rien. Par contre, s'il arrive avec trop peu de vitesse, il va glisser vers l'intérieur du virage. Et ça, c'est beaucoup moins dangereux. C'est très sain. La glissade, elle est saine. On l'utilise parfois même en finale pour rattraper le plan. Dans les anciennes méthodes de pilotage, on utilisait ça. Maintenant, c'est plus ce qui est préconisé. Voilà. Donc, la glissade, c'est vers l'intérieur. Pour mémoriser ça, imaginez que vous glissez avec une luge, d'accord ? Tranquillement, vous contrôlez tout. Et pour le dérapage, vous êtes sur une plaque de verglas ou sur un parquet qui vient d'être ciré. Là, vous ne contrôlez plus rien et vous allez vous casser la figure. C'est beaucoup plus dangereux. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme question à l'examen ? Alors, celle-là, elle est tombée souvent. La commande permettant de gérer la symétrie du vol d'un avion et le manche abalée par un dépassement latéral, la commande de pression d'admission, les palonniers, la commande de sortie des hypersistentateurs de bord de fuite. Donc, appuyez sur pause si vous voulez vous donner le temps de la réflexion. Et donc, c'est évidemment, la réponse C, ce sont les palonniers. Ensuite, la symétrie du vol de l'avion est gérée par la manœuvre suivante, le déplacement latéral du manche, l'action conjuguée palonnier-gouverne de direction, le réglage de la puissance du moteur, le déplacement d'avant en arrière du manche. Donc, c'est évidemment l'action conjuguée palonnier-gouverne de direction, c'est le palonnier. Mais donc, en même temps, l'action conjuguée, c'est surtout le palonnier et le déplacement latéral du manche, d'accord ? Et le palonnier agit sur la gouverne de direction et le déplacement latéral du manche agit sur les ailes rondes. Donc, c'est réponse B qui est attendue. Ensuite, parmi les situations suivantes, quelle est la moins dangereuse pour un avion en approche finale ? Dérapage, glissade, vitesse proche de la vitesse de décrochage, virage à forte inclinaison ? C'est évidemment la moins dangereuse, c'est évidemment la glissade, d'accord ? La glissade vers l'intérieur du virage, ce n'est pas trop grave. Par contre, le dérapage, c'est dangereux. Et souvent, on a un overfoot en plus, c'est en dernier virage, c'est très dangereux. Et on a aussi la vitesse proche de la vitesse de décrochage qui est très dangereuse, parce qu'évidemment, on risque de décrocher et on est proche du sol. Donc, on n'aura pas assez d'altitude, assez de hauteur pour attraper le décrochage. Et enfin, le virage à forte inclinaison, plus l'inclinaison est forte, on le verra dans une vidéo ultérieure, plus l'inclinaison est forte, donc plus la vitesse de décrochage est forte et donc plus on se trouve proche de cette vitesse de décrochage, forcément. Donc, c'est très dangereux aussi. C'est très dangereux.